Monsieur le Président, dernier intervenant dont j'ai noté la demande d'intervention, Régis Jouanicaud. Oui, merci Monsieur le Président, c'était pour poser une question à Sophie Béjean, question que j'ai déjà eu l'occasion de poser à Thierry Mondon, le ministre en commission élargie il y a quelques semaines, et qui concerne la place de l'activité physique et sportive dans l'enseignement supérieur. C'est un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler. Après une lettre de mission du Premier ministre avec Pascal Le Guilhem en ce moment, sur les parcours sportifs de la maternelle à l'université, et sauf erreur de ma part, je ne crois pas que le rapport aborde la question de l'activité physique et sportive, sauf à ce que vous me contredisiez, alors que nous voyons qu'il y a véritablement un vrai problème, une rupture à partir de l'enseignement supérieur aujourd'hui, on le voit en termes de pratiques sportives. Stéphane Diagana avait fait un rapport il y a quelques années qui montrait qu'il y avait 70% des étudiants aujourd'hui qui souhaitaient pratiquer une activité physique et sportive, mais que seulement 20% le pouvaient à travers les associations sportives, les clubs universitaires ou les services universitaires d'activité physique et sportive. Et d'autre part, on voit qu'en termes de licence sportive, à partir de l'enseignement supérieur, on est à 5% de licenciés sportifs, alors que dans l'enseignement secondaire, nous sommes à à peu près 20% de licenciés sportifs. Or, c'est un enjeu, au-delà simplement de la pratique sportive, de santé et de bien-être pour les étudiants. Et on sait que c'est un moment charnière à ces âges-là, notamment dans l'entrée dans l'enseignement supérieur. Donc, est-ce que vous avez dans vos travaux une réflexion sur la question des équipements sportifs, de la pratique sportive dans l'enseignement supérieur, Madame la Présidente ? Plus de demandes d'intervention ? Si ? Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501